Je vous remercie, il a parlé maintenant à M. Paul Molac pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la Présidente, M. le Garde des Sceaux, M. le Président de la Commission des Lois, Mme la Rapporteure, chers collègues, pour sa première niche depuis sa création, le groupe Horizon a fait le choix de débuter en voie un débat symbolique et politique, celui des peines planchées. C'était un peu mettre une question polémique à l'ordre du jour. Je ne ferai pas durer le suspense, nous sommes majoritairement opposés à cette initiative et nous saluons le rejet de l'article 1 par la Commission des Lois. Au fond, je m'interroge sur le but que vous poursuivez avec ce retour par la petite porte, il est vrai, mais tout de même, des peines planchées. Quel en est le bilan ? La peine planchée a-t-elle été un frein à la récidive ? Les peines planchées ont été mises en œuvre en 2007 à la suite d'une volonté ferme, on s'en souvient encore, du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, en matière de renforcement de la répression. L'idée était alors de dire qu'un contrevenant, un délinquant ou un criminel serait dissuadé de procéder à de nouveaux actes répréhensibles, dès lors qu'une peine de planchée serait instaurée. Pour quel résultat ? Entre 2007 et 2014, on a insisté à une augmentation de près de 5 points de la récidive en matière de vol. Il apparaît que ce système de peine planchée n'est ni dissuasif, mais que pire encore, il ne fait pas baisser la délinquance que subissent nos concitoyens et ne favorise en aucun cas la réinsertion des individus après leur condamnation. Je crois que l'explication que nous avons eue de la part du garde des Sceaux était aussi très claire et montre bien que ces peines planchées ne règlent rien, bien au contraire. Avec cette proposition, je m'interroge donc, cherche-t-on à établir une société où l'on enferme purement et simplement les contrevenants en diminuant les chances d'aboutir à une réinsertion dans la société ou choisit-on de vrai dans le sens d'une meilleure prévention ? Ce que vous proposez, Madame la rapporteure, ne nous paraît pas efficace et, pour tout dire, assez inutile. Au fond, nous sommes face à un marqueur idéologique et politique. Chers collègues, vous savez comme moi que les méfaits en matière délictueux ou criminels ont des causes multiples. Nous savons aussi que des réponses simplistes à des problèmes complexes sont vouées à l'échec. Enfermer la misère sociale derrière des murs ne règle rien. Renforcer les peines non plus. Et ce n'est pas des peines planchées qui limiteront le passage à l'acte, mais plutôt un accompagnement efficient et individualisé. Disant cela, je tiens à souligner la qualité du travail fourni par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, et le dévouement de leurs agents. C'est bien leur activité, en lien, en concertation avec les services judiciaires, qui permet d'une part une meilleure réinsertion des personnes condamnées et de facto une baisse de la délinquance. Si je peux me permettre de parapherer Victor Hugo en la matière, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. J'ajoute que cela a été souligné en commission. Il est bien surprenant, à travers ce texte, de proposer une nouvelle conférence du consensus, tout en faisant évoluer la législation simultanément. Le temps de la concertation intervient après le temps de la décision. Il aurait été plus pertinent, à mon sens, d'inverser les choses. Cela aurait peut-être permis, en tout cas, après discussion et échange, d'emporter l'adhésion des professionnels, car force est de constater que, si consensus il y a, c'est plutôt contre le texte. Enfin, je terminerai en disant que notre rôle, en tant que législateur, est bien de fixer un cadre légal pour l'autorité judiciaire, de manière à ce que les magistrats puissent, d'eux-mêmes, décider de la peine la plus adaptée, en fonction de critères de droit et de fait, mais aussi liés aux personnes elles-mêmes. Le but est, bien entendu, de sanctionner, dès lors que cela est nécessaire, mais aussi et surtout de prévenir la récidive et de réinsérer ces personnes dans la société. Introduire des plaines planchers revient à remettre en cause le travail réalisé par les magistrats et l'ensemble de la chaîne du droit. Dans ces temps troublés, où les critiques pleuvent, parfois sur la place publique, à l'encontre des juges, nous devons réitirer notre confiance dans la justice et non avoir une défiance envers elle. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est...